Donc là, je vais l'introduire par le trou où j'ai percé. Ah oui, là, on vient d'entendre le mécanisme... Voilà, le petit clic qui a libéré, et donc là, la porte est ouverte. Placardée au nord de Nice, 3 mètres sur 4, cette publicité pour une salle de sport a rempli son objectif, faire parler d'elle. Mais ce n'est pas pour le prix de l'abonnement que l'on s'arrête, c'est plutôt le slogan qui interpelle. Vous êtes grosse, vous êtes moche, soyez seulement moche. C'est horrible. Ouais, je trouve ça un peu choquant, ouais. Pardon ? C'est vrai, ça ? C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, ce ne sont que des exemples vrais. Au lieu de mettre « n'oubliez pas de vous hydrater », ils ont mis de vous déshydrater. Emmanuel Moir, calmos, parce que dans l'attirance, il n'a pas suffi avec un T dans une de vos paroles de chanson. On va commencer comme ça, il y a un peu dommage. Mais c'est vrai ? Oui, il y a une faute d'orthographe, il n'a pas suffi avec un T. Donc je te demande un peu de modestie pendant cette séquence. Ça démarre fort ! Ça ne fait pas très politiquement correct, quoi. Oh, mais n'aie pas peur ! Mais pas question de raisonner Flash. Le petit chien ne supporte pas qu'on le gronde. Flash à la niche. Et il le fait savoir. Une fois le coffre-fort ouvert, l'espion met la main sur mes documents. Il peut les photographier, copier les disques durs, avant de tout remettre en place, ni vu ni connu. Donc là, il ne reste plus qu'à refermer, c'est ça ? Voilà, donc là maintenant, je referme, je reclipe ici en tant que lac, et voilà, terminé. On ne voit plus rien. Mission accomplie. Habituellement, une telle intrusion ne prend pas plus de 20 minutes. Une opération d'espionnage industriel, le plus souvent indétectable. Les dames pipi, héritières d'un monde passé un peu désuet. Ce Paris où pendant des décennies, on fleurit des toilettes publiques, mais aujourd'hui vétustes. Alors, pour les moderniser, la mairie, propriétaire des murs, a fait appel à des sociétés privées. Comme sur les Champs-Elysées, où les toilettes ont pris des allures de lieux à la mode. Papiers multicolores, parfums d'ambiance, cuvettes futuristes. C'est ce modèle que le repreneur souhaite développer. Une boutique haut de gamme, des WC de luxe, 2 euros l'utilisation en moyenne. Le vol de secret industriel est puni de 3 ans de prison. Du coup, pour ces opérations illégales, les barbouzes demandent cher. Par exemple, pour une simple intrusion d'une chambre hôtel, il n'y a pas de mission à moins de 100 000 euros. Et suivant le pays et suivant les risques, ça peut monter jusqu'à plusieurs millions d'euros. Nous, ce qu'on fait, ça va faire gagner une entreprise de 100 millions. Rien ne remplace le travail. Qu'est-ce que le travail ? Ce n'est pas 40 heures ? Ce ne sont pas les 35 heures ? C'est 100 heures. C'est le chiffre magique. La mise en condition est rude. Le formateur pèse 100 kilos. Alors, tu vas juste, hop, être prêt. Et moi aussi, top, c'est parti. Quel poète grec aurait écrit L'Iliad et l'Odyssée ? Euh, Mahomet. Oh, merde. Quel capit... Le suspense monte, le cœur qui bat. Je suis là en train de me dire, mais il faut que ça va. Il faut que ça va, il faut que ça va aller. Oh, le pauvre, voilà, il est tout anxieux. C'est pour ça qu'il est tout courbé. Car si Flash est toujours sur ses gardes, ce n'est pas tout à fait de sa faute. Bonsoir, je m'appelle Louis, j'habite à Lyomère, un village près de Amiens. Plus tard, je voudrais faire trader, car je suis passionnée par les finances depuis extrêmement longtemps et je veux découvrir ce métier de plus près. Le thème que j'ai choisi pour le quiz final sont les présidents de la Vème République. Alors, tu vas le faire pour quoi, c'est un petit peu ? Comme Douglas, pour l'argent. Oh, mon Dieu ! Je pose les papiers. Ce n'est pas les trois papiers qui s'envolent. Donc je suis en mode... Je suis carrément, je suis en mode par terre, en mode... C'est-à-dire qu'ils ont vu qui j'ai voté ou quoi, je suis cramée. Mais voilà, ça ne peut qu'arriver à Edgy, en fait. Voilà, mon premier vote, première gourde. Voilà, en gros, ce n'était pas d'art, je n'ai pas voté en mode vraiment classe. Sur le premier écran, on vous demande si vous êtes prêts. Non. Oui, mais on doit parler. Oui, je suis partant. Puis vient l'étape essentielle, indiquer son niveau de sobriété. Si vous répondez « je suis complètement saoule », ça change votre première réponse en « non ». Et le message devient « vous ne pouvez pas consentir ». Conçue pour prévenir les viols, cette application a suscité un tollé aux Etats-Unis, car elle enregistre les données. Et un viol peut très bien avoir lieu, même si la personne a donné son soi-disant consentement numérique. « Je n'avais jamais embrassé Norma, mais j'ai vachement envie de lui faire un bisou, donc je vais lui faire un bisou. » « Ça va, ça va, ça va, ça va. » « Elle ne veut pas ! Elle ne veut pas ! Elle a peur ! » « Il se prend un vent monumental. » « Ah, c'est le Mistral en pleine tête, là. » Michel Galabru, dire aux téléspectateurs que vous allez avoir bientôt 93 ans, c'est pas vous faire offense, vous l'acceptez et vous l'avouez. « Oui, mais vous foutez un peu de ma gueule parce que je voulais ne pas accepter. » « C'est ainsi, c'est ainsi ! » Chaque chose en son temps, et manifestement, Enola, à 3 ans, n'apprécie pas vraiment qu'on lui gâche sa dernière baignade. « Hé, t'as pas bientôt école, toi ? » « Ah non ! » « Ah non ! » « Ça va aller, c'est ce qu'on dit. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »